tu me laisses juste t'introduire comment ah bah t'introduire pas de sens pervers t'introduire t'introduire au champ oui t'as trop au début quoi bonjour bonjour et bienvenue c'est p'tit chino dance et on est avec son furry hey 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 que j'ai introduit du coup à vous tous et on va vous parler un peu d'elfique aujourd'hui oh la la l'elfique c'est beau ça allez commence par recommencer un peu ta maison ah tu veux qu'on commence par la mienne ok ah ouais déjà la mienne je me suis basé sur la tienne clairement j'ai non mais il faut le dire il faut le dire en fait j'ai repris sa base et j'ai reconstruit par rapport à sa base comme ça on avait vraiment les mêmes bases sauf que moi j'ai travaillé plus sur l'arrondi peut-être plus simple que toi beaucoup plus simple que toi beaucoup plus épuré et j'ai travaillé sur un toit tout aussi arrondi peut-être un peu plus arrondi que le tien sur la façon de procéder en tout cas et avec des couleurs un peu plus un peu plus foré ouais un peu plus fort mais là là je pense que la grosse difficulté que j'ai eu c'était sur le toit c'est vraiment le toit faire cette courbure parce que là il est vraiment courbé et que ça rentre bien donc c'est juste de travailler un peu comme en organique à poser des blocs à devoir reculer reposer des blocs etc sinon les patterns en soit eux ils sont très simples c'est surtout des piliers très 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 massif faut que ça tienne tu vois on peut le dire ça fait penser un peu j'allais dire un scarabée tu vois mais je crois que je l'avais déjà dit quand j'étais en train de construire cette maison c'est possible ouais après un peu de feuillage pour apporter un peu de verdure toujours bien la verdure tu sais dans un place avec du corps tout ça c'est pour faire passer le tout un peu de cache misère par ci par là on connaît c'est pas de la cache misère attends t'es ouf toi trop bon pour ça ouais ok mais ouais voilà grosso modo et je pense la plus grosse difficulté c'est le toit et on je l'ai j'ai dû le dire en vidéo on a dû le dire aussi ensemble le toit c'est l'élément le plus important sur la maison et c'est ce qui se voit le plus donc c'est vraiment l'élément à pas rater ouais c'est plus massif ouais je pense que grosso modo j'ai fait le tour de j'ai fait le tour de ma construction ta petite maison est chic si on peut appeler ça petit bah oui c'est petit ça ouais ah ça c'est tout petit je suis venu t'aider attends t'es ouf et du coup là y'a ta maison voilà donc cette maison bon bah c'est le c'est la base de l'autre de petits chinois en gros je suis parti en fait sur un pattern simple mais le pattern on va pas dire qu'on va ouais on va pas s'intéresser du tout au pattern d'ailleurs parce que c'est c'est pas ça qui nous intéresse là dessus ouais c'est pas la caractéristique principale d'une maison sur une maison elfique il faut vraiment se concentrer sur le toit la forme du toit et se concentrer aussi sur le thème importé donc là c'est les arrondis les arrondis on peut les voir les arcs de cercle les avancées légèrement très légèrement en arc de cercle aussi les avancées de toit et le remplissage qui fait en sorte de de s'éloigner progressivement vers le centre pour donner toute une forme arrondi aussi et un peu donné de faire donner un peu de relief donc voilà alors moi c'est on va dire que les toits sont un peu moins massifs que petits chinois parce que je joue sur le détail sur les sur les escaliers et les demi dalles et par rapport à lui il a joué sur les blocs plein donc après ça il faut faire attention mais si vous aimez les détails ou les structures un peu plus détaillé et ben je vous conseille ce genre de forme de toit et ses caractéristiques et autrement ouais pareil la difficulté c'est vraiment les avancées de toi en fait j'ai travaillé plusieurs fois l'intérieur le remplissage pareil pour que pour que ça aboutisse à quelque chose de correct j'ai recommencé pas mal de fois et surtout je fais revenir comme vous pouvez le voir toujours un arc de cercle ou des arrondis toujours et voilà alors à la petite maison juste à côté on est plus sur une petite maison de voyage juste pour s'installer en fait en forêt de manant un petit campement et un peu je préfère maintenant le voyage de boucher ça la voilà à l'arrache ouais pour moi et je les build pour ma part directement de en diagonale parce que je maîtrise déjà et autrement pour ceux qui maîtrisent pas la diagonale fait droit directement et après c'est ta rentaille ouais il faudra qu'on soit réveillé quelques points c'est toujours le g de travailler sur le toit pour que ça donne quelque chose quand même assez joli à la maison parce que autrement le pattern est très simple c'est du gros détail sur les façades qui est vraiment massif et après de l'empilage de pierre très clair c'est comme ça que j'ai arrivé sur ta base je build ouais tu vois des des fondations n'est pas eu des poutres c'est pas régulier tu as c'est vraiment des c'est un non c'est en fait c'est bon vouloir bon faut pas que ce soit n'importe quoi mais faut pas faire non plus des trucs comme ça ouais c'est volontaire voilà c'est volontaire c'est posé c'est posé comme ça j'ai dit qu'un je mette de l'empilage de pierre c'est pas régulier partout c'est pas symétrique mais sur une maison travers de travers en plus donc voilà je on retrouve aussi un petit art de cercle pour faire office pour une petite lanterne de chaque côté mais juste pour l'avant donc voilà autrement petite maison simple à réaliser là on est plus sur enfin facile je sais pas si ou si tu travailles droit et ensuite tu fais ton rotate ouais c'est facile après si on travaille directement en diagonale aussi on remplissage sur tous ces remplissages qui donne la beauté du toit pour cette maison là détaillé on va dire que c'est assez complexe il faut maîtriser les détails faut maîtriser les avancées de toit l'elfique surtout le remplissage et à l'intérieur de toi le pattern c'est simple c'est plus simple les filles qu'il faut toujours commencer du toit c'est le toit le plus massif ce qui est le plus beau à regarder surtout et ce qui donne la beauté de la maison en soit ouais de toute façon c'est le toit qui va donner le caractère global de la maison il a passé ben pardon il n'y a pas de caractéristiques à respecter par rapport à l'elfique on a libre choix au niveau des blocs franchement ouais moi je me considère libre choix moi je pense que c'est vraiment tu disais c'est le côté arrondi sur les toits qui priment beaucoup qui donne ce caractère très fort et comme je disais l'avantage l'avantage de l'elfique c'est surtout que c'est c'est pas vraiment un style qui est très très exploré c'est pas c'est un style très fantastique donc on peut faire un peu un peu tout ce qui nous vient à l'esprit oui exactement c'est il n'y a pas trop de thème à respecter tant qu'on regarde une petite signature entre guillemets d'un arc de cercle d'un arrondi sur la maison faire référence directement à l'elfique ouais c'est vrai que j'ai toujours fait des toits arrondis quand j'y pense sur l'elfique en tout cas malgré pourtant j'ai essayé plusieurs jours sans l'elfique ouais mais j'ai fait plusieurs genres tu vois et 2 3 du coup maintenant très différent et à chaque fois il ya ce toit arrondi pas de la même façon mais toujours ce toit arrondi ouais ça donne un fort caractère quand même c'est très propre moi je trouve là on les arrondis sur mc forcément vu qu'on est sur du cubic ça ça donne la beauté en fait des constructions ouais c'est un fort contraste donc c'est ça qui coule ouais c'est bien je pense qu'on a on a fait le tour là non oui parce que tu as des implications ont été vite ouais le toit à la procédure et le toit c'est le toit le plus important comme sur tous les bulles en réalité c'est le tour tous les petits bulles parce qu'après forcément c'est une forme de structure la forme de structure c'est des fois il faut se concentrer sur toi la beauté du toit vous pouvez recommencer dix fois fort quand c'est dix fois c'est un conseil ouais franchement mais voilà heureux ce mode on fera on fera un petit let's build pour ensemble pour pour approfondir un peu le sujet et faire rentrer plus dans les explications ensemble là on garde le format volontairement vague entre guillemets un peu plus dans le dans les principes généraux mais on rentrera plus dans les détails dans un let's build futur on t'accompagne bien sûr exact parce que je sens que tu as envie d'expliquer une chose sur ces belles paroles c'est magnifique plan voilà je vous dis à l'époque ah bah oui je sais on vous dit à la prochaine et dans un petit let's build elle fait qu'a priori allez bonne soirée bonne journée c'était petit chinois danse et soundfury salut allez ciao